Hello, hello ! Alors, en ce moment, il y a un gros sujet dans les centres de formation, les écoles, universités, etc. C'est comment on gère le problème de l'IA. Alors, j'y suis moi aussi confronté puisque je suis aussi formateur, j'interviens auprès de classes de BTS. Je vais vous donner mon avis là-dessus parce que pour moi, en fait, c'est un faux problème. C'est le même questionnement qu'à l'époque de la création d'Internet, ou plutôt de sa démocratisation, pour être plus précis. Les IA, ça va faire partie du quotidien de ces jeunes ou des gens en formation, pour ceux qui suivent des formations pour adultes, ça va faire partie de leur quotidien professionnel. L'IA va prendre de plus en plus de place. La particularité d'une technologie qui est comme ça, destructive, c'est que les meilleures places, elles seront prises par ceux qui sont déjà au taquet sur le sujet. Et je crois profondément que deux candidats à un poste à compétences égales, si toutefois il y en avait un qui avait la maîtrise du prompt parmi ses compétences, il serait privilégié par rapport à l'autre. Pourquoi ? Parce qu'il va travailler plus vite que l'autre. Parce qu'il va abattre plus de travail et que son travail va être de meilleure qualité. Donc moi, ma démarche, elle n'est pas d'interdire ChatGPT dans les BAU, dans ma classe en fait. Alors, on me dit, oui, il faudrait l'interdire. Ah bah oui, il faut éviter. Faites comme vous voulez les centres de formation, pas de problème. Mais il ne faudra pas être surpris si après, malheureusement, vos élèves, vos anciens élèves, ne sont pas favorisés sur le marché du travail. Il y a une autre approche à avoir. Partir du principe que tout le monde y a accès. C'est le cas, il est gratuit. Noter plus durement, plus sévèrement et avoir une attente plus haute du résultat. Et donc, accompagner les apprenants à se servir correctement de l'outil, à être correctement assisté par celui-ci pour faire de meilleures productions. Donc, plutôt que d'interdire et de se dire, ah là, on ne sait pas gérer le problème. Non, on absorbe le problème et on en fait une composante. Et là, non content d'avoir des élèves qui, effectivement, utiliseront le chat de GPT, vous allez leur apprendre à faire de meilleurs rendus. Et donc, d'élèves qui vont fainiacer en utilisant l'IA, vous allez en faire des élèves qui vont être améliorés grâce à l'IA. Et alors, sur le marché du travail, d'ici 6 mois, 1 an, ça fera la différence. 6 mois, 1 an, pas plus. Et puis, j'ajouterai une chose, interdire ces outils, c'est pénaliser une partie des élèves. Il y en aura toujours dans une classe, 1, 2 ou 3, pour réussir à servir de cet outil sans qu'on le sache. Les moyens pour contourner les outils de détection, ils existent déjà. C'est déjà là. Donc, il y aura de toute façon toujours des personnes qui sauront s'en servir pour pouvoir faire de meilleurs rendus ou, dans le pire des cas, pour fainiacer. Donc, autant, encore une fois, en faire une composante et attendre plus des élèves pour les pousser à devenir meilleurs. Sur ce, je vous souhaite un bon début de semaine. Ciao, ciao !